Ici maintenant nous avons tous les accessoires de l'électrocardiogramme, c'est ce qui va avec. Et ici à côté nous avons les ordinateurs, on connaît leur utilité dans la gestion des données, dans même le laboratoire qui a besoin d'avoir un outil où centraliser les données. Ça veut dire que là nous avons vraiment tout ce qu'il y a pour apporter un gain significatif en termes de qualité de prise en charge, mais également en termes d'autonomisation sanitaire de Medina Yorofoula. Ça veut dire que, monsieur le ministre, aujourd'hui, au nom du gouverneur de région, à ma qualité de médecin-chef de région, nous sommes vraiment très heureux de recevoir ce matériel haut de gamme, surtout pour l'un des districts qui en avait le plus besoin au niveau de la région, Medina Yorofoula. Et nous souhaitons que cet élan entamé, que nous puissions le poursuivre jusqu'à la construction du centre de santé de Medina Yorofoula. Et aujourd'hui, vraiment, monsieur le ministre, on vous dit merci. C'est un geste noble qui, franchement, va améliorer le plateau technique du centre de santé de Medina Yorofoula, qui, à ce que je cherche, en a bien besoin. Donc, nous ne pouvons que le remercier et prier pour lui, en espérant que, bien sûr, avec ce qu'on va dire dans le DUCO, évidemment, tout ça va être renforcé pour que la prise en charge de nos malades soit plus efficiente au niveau de la région de Kolda et de la sous-région. Comme vous le savez, son excellence, monsieur Matissal, président de la République du Sénégal, accorde une importance capitale au développement de cette belle région de Kolda. C'est la raison pour laquelle il a initié, dans le cadre de Djoko Akmaki, un échange direct avec les populations de Kolda. Le 8 avril 2022. Et parmi les problématiques qui avaient été soulevées, figurent en bonne place les problématiques de la santé, de manière générale. La raison pour laquelle le président Matissal donnait des instructions à son gouvernement, au ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a commencé à poser des actes concrets. Nous avons visité Vélingara, Medina-Yorofula, aujourd'hui nous sommes à Kolda. Et effectivement, il y a un besoin qui s'était fait sentir à Medina-Yorofula, sur ce matériel-là, qui est exposé ici, et qui est destiné effectivement au district, au centre de santé de Medina-Yorofula. Ces appareils-là, pour analyser le sang, pour faire également de l'éco-graphie, c'est bien ça, électro-cardio, et électro-cardio plutôt, ajouter à cela un besoin en ordinateur portable, le ministère des Collectivités Territoriales, Développement et de l'Aménagement des Territoires a pris en charge ce besoin. Le faisant, il le fait au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais il le fait aussi en droite ligne avec les instructions du président Macky Sall, président de la République du Sénégal. Donc c'est avec un très grand plaisir pour nous, à travers ce ministère, de pouvoir contribuer au relèvement du plateau technique du centre de santé de Medina-Yorofula. Et d'après les explications du médecin-chef de région, nous sommes sûrs qu'un très bon usage sera fait de ce matériel pour la pérennité, pour l'entretien également, parce qu'il s'agit de matériel moderne, et c'est extrêmement important, parce qu'on nous avait dit que pour faire tout ça, il fallait que les populations quittent Medina-Yorofula pour venir jusqu'à Kolda, ou même quelquefois aller dans un pays voisin. Donc ce matériel-là va contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations de Medina-Yorofula.